Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom en classe. Aujourd'hui, nous allons voir comment organiser des salles, donc organiser le travail en sous-groupe avec nos élèves à partir de Google Meet. Au préalable, il faut d'abord utiliser le navigateur Google Chrome, très fortement recommandé. Ça va être identifié avec votre compte du CSS des Hauts-Cantons dans votre navigateur. Et finalement, avoir créé votre Google Classroom pour pouvoir communiquer l'information avec les élèves. Allons voir maintenant sans plus tarder. Nous nous trouvons dans notre Google Classroom. Pour pouvoir utiliser Google Meet en format d'atelier, la fonction n'existe pas de base à partir de Google Meet. Donc, ce que je vais vous montrer est une utilisation un petit peu détournée de Google Meet, mais vous allez voir, c'est très simple de le faire. On le sait que dans notre Google Classroom, nous avons le lien Meet ici que nous avons généré. C'est notre endroit principal où nous rencontrons, où nous donnons des rendez-vous comme ça aux élèves. Toutefois, lorsque vous voulez comme ça créer plusieurs salles, dans lesquelles les élèves vont avoir soit à échanger, avoir des interactions, travailler en collaboration autour d'un document, On va devoir comme ça créer d'autres liens Meet. Donc, ça va être des liens Meet ici qui vont être indépendants. Je vous montre comment faire. Donc, la première des choses, ce que vous devez faire là, c'est vraiment là, on va créer de nouveaux liens Meet. Donc, on va cliquer sur notre grille d'application. Ensuite, nous allons ici aller à Meet, donc représenté ici par une icône. Donc, on clique sur Meet. Un nouvel icône s'ouvrira à nous. Et là, on va avoir la possibilité comme ça de démarrer une réunion. Donc, je clique ici sur « Démarrer une réunion ». Là, très important, ne pas ajouter ici de pseudo à notre réunion. L'ajout d'un pseudo fait en sorte que dès que la dernière personne qui est sortie de la réunion, celle-ci est fermée à tout jamais. Donc, le lien Meet n'est plus valide. Si on laisse ici le pseudo vierge, le lien que nous allons avoir créé va être valide, et je le précise, pendant une période de 90 jours. Donc, on a au moins trois mois où notre lien va être actif. Il va falloir de la sorte les renouveler, mais on n'a pas comme ça besoin de renouveler tous nos liens Meet à chaque fois. Donc, on laisse le champ libre ici. On va cliquer sur « Continuer ». Et là, vous voyez, la réunion est en train de... On est dans l'espace ici de création de la réunion, où on a la possibilité de configurer nos périphériques. Et on pourrait ici se joindre maintenant. Vous voyez le lien ici qui nous apparaît. C'est ce lien ici qu'on pourrait copier et venir coller. Je vais faire se joindre maintenant, parce que vous allez voir, on le retrouve à plusieurs autres endroits, ce lien. Donc, on le retrouve ici également. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais copier le lien de ma réunion. Je n'ai pas besoin d'y ajouter quelconque participant ni d'invitation, parce que je vais communiquer le lien ici à mes élèves à l'intérieur de mon Google Classroom. Donc, je peux fermer cette fenêtre, tout comme je peux fermer cet onglet en lien avec cet espace de réunion Meet. Il va toujours être valide. Donc, je vais fermer celui-ci. Et c'est là qu'entre en jeu la communication du lien aux élèves. Donc, moi, en exemple, je vais communiquer comme ça les liens à l'intérieur du flux, donc de l'espace d'accueil et de communication avec les élèves. Donc, vous voyez, j'ai déjà commencé ici mon partage. Et vous voyez, j'ai structuré le travail afin que toute équipe ait son lien qui lui est propre. Donc, j'aurais pu communiquer oralement ou même sur un fichier écrit pour organiser le travail en équipe. Chaque équipe va avoir un lien Meet qui va lui être différent, qui va lui permettre de se retrouver à l'intérieur de celui-ci. Donc, je vais ici modifier pour pouvoir ajouter ici ma sixième équipe. Donc, vous voyez à l'intérieur, je vais tout simplement cliquer sur équipe. Je vais saisir équipe 6 et je vais venir ici coller le lien vers ce nouveau lien Meet, donc cette salle de réunion en sous-gros. Je clique sur enregistrer. Donc, voilà, les élèves, de la sorte, je vais pouvoir leur communiquer la consigne, ils vont pouvoir se connecter au lien Meet correspondant à leur équipe et ainsi être en sous-gros pour pouvoir, de la sorte, travailler. Vous avez, vous, la possibilité, en tant qu'enseignant, donc vous pouvez utiliser, certes, ce lien Meet-ci, celui-là qui est permanent, on le sait, qui est associé à notre Google Classroom. Donc, ça peut être un peu votre camp de base, donc l'endroit où les élèves vont avoir à revenir, OK? Donc, vous pouvez toujours être connecté. Vous allez pouvoir remarquer qu'on peut être connecté à plusieurs liens Meet de la sorte, donc à plusieurs salles ici. Donc, je vais cliquer sur celui-ci. Donc, je vais joindre en tant qu'enseignant. Donc, c'est à cet endroit que je rencontre le grand groupe. Je vais fermer le micro pour l'instant, mais rien ne m'empêche, en tant qu'enseignant, comme ça, de naviguer d'une équipe à l'autre, donc pour voir le travail collaboratif et pouvoir accompagner, comme ça, ces équipes. Donc, je pourrais, ici, cliquer sur l'équipe 2, ouvrir un nouvel onglet, vous voyez, tout en haut, je peux me joindre et ainsi voir le travail collaboratif des élèves s'y déroulant. Vous pouvez, comme ça, ouvrir chacun des liens séparément ou vous balader, comme ça, d'une salle à une autre. Vous avez juste à gérer un peu le bruit ambiant des différentes équipes. Donc, vous pouvez monitorer le tout. Donc, voilà pour ce qui est de l'organisation, ici, en sous-groupe, donc en atelier, à partir de la création de différentes salles, à partir des liens Meet. Je vous remercie. Une belle journée.